Et bonjour à tous ! Salut ! Aujourd'hui c'est une vidéo FAQ sur l'île Maurice, donc en fait on va vous parler de notre vécu durant ce voyage, on va vous parler du détail du budget, des bons plans, l'itinéraire, enfin vraiment tout ce qu'on a à dire sur l'île Maurice. Déjà pour commencer au niveau de l'itinéraire, ce qu'on vous conseille c'est de faire autant le sud que le nord. Par exemple nous on a fait quatre jours dans le sud de l'île, c'est-à-dire du côté du Morde, pique en flaque, et quatre jours au nord, comme malheureux, crambé, enfin le nord. Au niveau des logements ? Au niveau des logements, on est passé par beaucoup de choses, beaucoup d'émotions, on est passé par un logement, en fait ils sont tous bien, tout ce qu'on a fait en logement ils sont tous bien, en apparence, dans les rues, dans tout, enfin franchement c'est nickel. Le seul défaut qu'on a eu, et le seul grand défaut, c'est le fait que ça ne soit pas, comme on dit, insonorisé. Ouais, il n'y a aucune isolation dans les murs, clairement. Mais zéro, quand je dis zéro, c'est comme si il n'y avait rien quoi, il n'y avait pas de mur, comme si c'était dans la pièce. C'est impressionnant. Donc en fait, on a commencé ce logement-là, en plus on venait d'arriver, donc on avait cinq heures de retard par notre, enfin par l'avion, il a fallu patienter, donc ensuite on a mis du temps, en fait au lieu d'arriver à 13h, on est arrivé à 22h, c'est 21h, 22h. On arrive franchement, pas de bruit, très bien, on a rencontré les propriétaires, impeccable, en plus, ce qui est frustrant, c'est qu'ils sont tellement gentils qu'on n'a pas envie de leur dire. Enfin, chez vous, c'est pas des murs que vous avez, mais du papier, quoi. Donc c'est tellement gênant, mais en fait, et puis ça dépend aussi avec qui on tombe, aussi en voisin. On parle sur le premier logement. Voilà, on parle sur le premier logement. Qui aurait dû durer, enfin, trois jours à la base. Trois nuits, ouais. On aurait dû avoir trois nuits, on n'en a fait qu'une, on a quitté le logement. On est parti. On a quitté le logement. On ne pouvait plus, dès que les gens en face de nous sont rentrés, et c'était un temps. Ils sont rentrés, il faut savoir, dans la nuit, donc moi, ça m'a réveillé à 3h du... Moi, c'est à 3h que ça m'a réveillé. Et à partir de là, pour dormir à nouveau, c'était compliqué, quoi. Parce que même si c'était pas totalement de leur faute, moi, ils auraient pu faire quand même être plus discrets. Non, mais pour vous dire, juste à peine ils chuchotaient, ils m'entendaient de chez nous. Même si ça... Les logements, on ne va pas trop vous les conseiller, honnêtement. Ce qu'on a choisi, parce que là, c'était un petit échec. C'est très bien noté, mais en fait, dans tout ce... 10 sur 10, pour vous dire. Très très bien noté 10 sur 10. En fait, ouais, sur quoi ? Plusieurs avis. Une trentaine de notes, je crois. 30 notes, un peu plus. Et en fait, en regardant vraiment les notes, enfin, les commentaires, les gens laissent 10, mais ils disent quand même qu'ils ont passé une mauvaise nuit. Alors, moi, en fait, c'est ça qui m'a surpris, quoi. Donc, le premier, c'était pour les trois premières nuits, finalement, c'était 120 euros. Ensuite, on a eu le morne. Le morne de luxe. 344 la nuit. Ça pique un peu, mais c'était bien. Plus 206, 670 euros. Voilà, pour neuf jours, plein. Pour neuf jours. Donc, il faut savoir que dans les 670, la moitié... Une nuit, dans un hôtel de luxe. Une seule nuit, dans un hôtel de luxe. On a fait ce choix-là, à la base, parce que tu t'es renseigné, parce que moi, rien du tout. Et en fait, sur ce que tu as vu, c'est que pour avoir accédé aux plus belles plages, du moins pour pouvoir s'y poser, il fallait être réservé dans un hôtel de luxe pour pouvoir avoir les plus belles plages. Et la plus belle plage, selon les sites qu'on pouvait trouver, c'était le morne. Vraiment, on a tout de cœur pour le morne. Effectivement, on peut le dire, et moi, je peux le dire, c'est qu'à la fin de ce séjour, c'est que c'est, pour moi, la plus belle plage qu'on ait faite. C'est la plus belle plage. Donc, si vous avez les thunes... Si vous avez les thunes... On vous conseille de ne pas faire comme nous, mais de prendre quatre nuits, par exemple, au luxe le morne, qui est incroyable, je pense que vous ne se trouverez pas mieux sur le sud. Exceptionnel. Exceptionnel. Logé sur la plage du morne, surtout. Même si le flic en flaque est chouette. Ça n'a rien à voir avec la plage du morne. Et on vous conseille aussi quatre nuits, donc dans le nord, pas du tout à trous aux biches, parce que ce n'est pas du tout une plage coup de cœur, mais on vous en parlera après. Mais plutôt, par exemple, luxe grand B. J'ai pu voir que c'était... Voici la même chaîne d'hôtel. C'est la même chaîne d'hôtel, et elle est aussi placée sur une belle plage. Inaccessible. Enfin, du moins pour... Inaccessible pour les personnes qui ne logent pas dans des... Les hôtels, parce qu'on n'a pas trouvé d'entrée dans tous les termes. On n'a pas réussi à rentrer. Vous pouvez aussi loger côté Belmar, je crois que ça s'appelle. C'est le côté est de l'île, nord-est, qui est très, très joli aussi. En nuit, on a payé 344, et en bouffe, on a payé 200... 220 euros pour l'oxydé. Deux repas, il faut savoir que c'est deux burgers et deux trucs thaïs. Et en plus, on n'a pas mangé dans le restaurant, on a mangé sur la plage. Oui. Et on a mangé le soir, on a mangé dans notre chambre, puisqu'on était fatigués. Et qu'il y avait tellement de restaurants, il y en avait cinq, mais je ne savais même pas lequel choisir. C'est très cher, il y avait des restos, c'était 300 euros le repas. Voilà, il nous parlait du japonais, donc c'est magnifique, ça a l'air d'être super à faire. Et le lendemain, le petit déjeuner, il nous l'a achevé. 70 euros pour l'oeuvre. 70 euros, donc 35 euros par personne. Alors, ils ont leur forfait, mais en fait, entre leur forfait, leurs cinq restaurants, leur piscine, il faut prendre le temps pour douter qu'ouvrir. Il faut suivre. Il faut suivre. Ce n'est pas que c'est compliqué, mais c'est vrai qu'à entrer, nous, on n'y reste qu'une nuit. Je ne vais pas commencer à me dire quel restaurant. Enfin, c'est vrai, j'avais envie vraiment de profiter du moment et ne pas trop me poser de questions. Enfin, du moins, on ne voulait pas trop se poser de questions, donc on a choisi ça. Donc, pour trois repas, pour deux personnes, on a payé 220 euros. Les croissants étaient extrêmement bons. Extrêmement bon, non, mais c'est vrai, c'est l'un des meilleurs petits déjeuners que j'ai fait de ma vie. Oui, moi aussi. On s'était pris deux jours, en fait, pour bien, bien profiter. On s'est dit, voilà, c'est bon, on profite au max. On profite au max, mais on s'était posé la question, on s'était dit, parce que quand on est arrivés, on était chaud bouillant. On s'est dit, peut-être une deuxième nuit, est-ce qu'on a les thunes pour faire une deuxième nuit ? Le lendemain, j'ai dit, il faut qu'on parte de là, en fait. On va se ruider. On va se ruider, il faut partir d'ici. Non, une nuit, c'était bien. C'était bien parce qu'en fait, ils vous laissent profiter jusqu'à la fin, en fait. Ils le savent, ils savent, ils savent, ils ont tout compris. C'est bien d'avoir passé une nuit, mais en fait, vous faites une nuit pour deux jours. C'est-à-dire que votre chambre, admettons, elle est prête à 14 ou 15 heures. Vous pouvez arriver le matin. Vous arrivez le matin, vous avez ce qu'ils appellent des chambres de courtoisie. Et en fait, vous avez, c'est vraiment tout petit, mais au moins, vous avez la douche, les toilettes, de quoi vous changer. Et puis, ils gardent vos bagages et ça permet de profiter de l'hôtel, de profiter surtout de la vue, de la plage, même de ce qu'ils proposent. Ils proposent de faire du paddle gratuitement. Je suis en train de faire toutes les images. Ils proposent de faire du ski nautique, y compris dans le logement. Vous avez plein d'activités que vous pouvez faire gratuitement, qui est compris dans le prix de votre chambre. Donc, je trouve ça super bien. Voilà, donc pour revenir, si jamais vous voulez loger dans des hôtels. De luxe, si vous prenez, par exemple, 8 jours, c'est 2752 euros, ce qui est énorme. Voilà, nous, on a voulu faire un 600, 660 euros. Elle nous a dit, quand on est arrivé, ils ont dit, parce qu'on a donné les passeports, mais vous ne restez qu'une seule nuit avec nous. Mais il faut rester au moins 10 nuits, elle a dit. Imagine, 10 nuits, ça faisait 3 000 et quelques. On va passer à la question suivante, les transports. Donc, quelqu'un m'a demandé le transport, taxi, voiture, qu'est-ce qui est le mieux. Donc, vous pouvez faire les deux, honnêtement. Ici, par rapport à La Réunion, c'est plus accessible le taxi aussi. Le taxi est accessible, mais je ne connais pas du tout les prix du taxi. Je pense que ça devrait être raisonnable. On ne s'est pas trop renseignés, parce que nous, on a le permis et que ça ne nous dérange pas forcément de conduire du côté inverse de la France. Mais voilà, nous, on est partis sur une location de voiture qu'on a payé combien, d'ailleurs ? 240 euros. On est passé par Akadé. Akadé, qui est très, très bien. Franchement, très gentil. J'avais le contact sur WhatsApp aussi, pour me répondre. Parce que quand on a eu du retard, j'ai quand même signalé, même si je me demande qu'ils ont l'habitude. Ils ont l'habitude, ils ont les panneaux. Je m'en suis douté, mais j'ai préféré envoyer un message. Ils m'ont répondu de suite. Non, c'est impeccable. Puis, on est arrivés. De suite, on est allé à la voiture. C'était chouette. Il nous a bien tout expliqué. Il nous a montré la voiture. Il nous a montré l'extincteur dans la voiture. Ici, ils ont un extincteur. C'est obligatoire. Est-ce que la conduite, elle est facile ? Oui, elle est facile. Alors, ce qui était perturbant au début, c'est le fait d'être arrivé un peu tard, d'être un peu fatigué. C'est la nuit, quoi. Les routes sont très bien éclairées. Franchement, en tout cas, nous, pour aller jusqu'au logement, c'était très bien éclairé. Les routes sont bien. Franchement, à part de temps en temps, mais franchement, les ronds-points sont impeccables à prendre. Au début, tu avais un peu peur, mais en fait, ils sont hyper bien éclairés. Toujours un peu d'appréhension quand c'est la première fois qu'on conduit dans l'autre sens. Puis, il faut un peu s'habituer, même si ça va, ça ne change pas trop, en fait. C'est largement faisable. Donc, non, l'île Maurice, franchement, si j'en conseille, la voiture, en plus, vous êtes libre. Vous partez quand vous voulez, vous êtes libre de tout. Les bouchons, on n'en a pas eu. Enfin, du moins, très peu. L'essence, le prix de l'essence. Le carburant, c'est aussi magique. Le plein, 29 euros pour compléter le plein. C'était vraiment pas cher. En plus, il vous lave la vitre. Oui, en plus, il lave la vitre. Il vous fait le plein et en plus, il vous lave la vitre. Enfin, c'est formidable. Non, c'est incroyable. Les activités. Alors, le total des prix de toutes les activités qu'on a faites. Donc, en fait, on n'en a pas fait tant que ça, puisqu'on a fait surtout des randonnées. En fait, en première activité, on a fait les dauphins. Les dauphins. Ce qu'on dit, les dauphins. Au final, on appelle ça les dauphins. Les dauphins, mais c'est... En fait, il a vendu pour les dauphins, parce que c'est ce qui intéresse tout le monde. Mais les dauphins, ça a duré une heure pour quelques minutes de plaisir. On est passé par Fred. Je mettrai sur mon blog les coordonnées WhatsApp et tout. Impeccable. Donc, nous, on a payé en privé... 430 euros. 430 euros. Si vous l'aurez fait en groupe, par exemple, en groupe de 10 personnes, à peu près, vous le payez 55 euros, il me semble. Mais bon... Mais on a voulu, voilà, profiter... Ouais, sur un truc comme ça, on s'est dit... Parce que par le passé, on a déjà fait des excursions en groupe. C'était bien, hein. Mais c'est sûr que c'est un autre avantage de le faire seul. Déjà, nous, on aime bien le calme. On aime bien profiter de la nature. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, si on avait été avec des personnes qui aiment écouter la musique, je ne pense pas qu'ils l'auraient apprécié. Non, c'était calme aussi. Mais pour dire, on croisait d'autres bateaux. C'était la fête sur le bateau. Mais après, chacun ses vacances. Chacun ses préférences. Ouais, on a fait quoi ? On a découvert plein d'endroits où il y avait des coraux magnifiques. Ouais, ils nous emmènent. Ils m'ont donné une bière dans l'eau. Ah ouais. Non, c'était le feu. L'eau, elle était chaude. Il y avait les coraux. On a fait d'autres. Le petit rocher, là. Comment il s'appelle, ce petit rocher ? Je ne sais plus le nom. Un petit rocher, en fait, c'est un corail ? Il nous a dit, les Chinois, ils se mettent en sirène sur ce... Oui ! Ils se maquillent avant de faire la photo. Ils ont des combinaisons où ils se mettent en sirène pour se prendre en photo, ce qu'il nous a expliqué. C'était plus le nom du petit rocher. Ou alors, ils se maquillent. Il a dit, ouais, il y en a plein qui se maquillent avant de prendre la photo sur le rocher. Il a dit, donc, ce n'est pas un rocher, c'est du corail. Et on a fait l'île au bénitier juste après pour manger, se détendre. Et pareil, l'île au bénitier, en passant par lui, en fait, chacun a son coin réservé. Donc, il paye à la journée. Donc, après, il doit avoir, je ne sais pas moi, des forfaits. Et en fait, lui, il est excentré. Il est sur le côté. Donc, vous êtes au calme. Vous n'êtes pas... Alors que l'autre côté, c'était une ville, quoi. Et on mange trop, trop bien. Ah, ils cuisinent. Le midi, on a mangé par les pieds dans le sable, vu sur la mer. C'est incroyable. Il y avait... Franchement, c'était super bon, ce qu'on a mangé. Il y avait des bons poissons, du bon poulet. Du thon. Du thon. Franchement, c'est... Une bonne salle de pommes de terre aussi. Donc, ensuite, en deuxième excursion, je n'arrive plus à parler, désolée. C'était l'île Platte. Donc, je m'étais un peu renseignée sur certains groupes et tout Facebook de voyage. Et on nous a beaucoup conseillé la mouette. La mouette. Qui est excellente aussi. On est passé par groupe cette fois-ci. Parce qu'on s'est dit, en fait, il nous amène d'un point à un autre, sans forcément faire du snorkeling, sans forcément... Je pense qu'il n'y avait pas de privé aussi. Et de toute façon, ça ne servait à rien. Puisque quand on a regardé aussi ce qu'on faisait, en fait, il nous emmène d'un point A à un point B. Après, on a mangé en groupe. On mange en groupe. Mais bon, c'était bien. C'était très, très bon. C'était super bon. Ils sont très gentils. L'endroit était génial. Et on a payé 50 euros par personne. Ouais. Enfin, 50 en roupies. Si vous voyez, des fois, en roupies, c'est un peu moins cher. Faut-il changer l'argent, etc. Sur l'argent, c'est vrai que souvent, on se pose la question. Moi, souvent, je me pose la question. Est-ce qu'il faut partir avec du cash ? Est-ce qu'on retire ici ? Est-ce qu'on paye par quart ? Donc, nous, on a tout fait. On est parti de La Réunion. On a pu retirer 400 euros. Parce que c'était surtout pour les dauphins. Les dauphins. Il fallait absolument que je retire de l'argent. Parce que j'avais peur de ne pas pouvoir retirer ici. Enfin, bref. Je ne savais pas comment... Au cas où, j'ai dit, je préfère partir avec du liquide. Donc, on a fait le change à l'aéroport. Donc, ils indiquent tous un taux à 0%. Ce qui est faux. Alors, à mon avis, 0%, ça doit être... Ce pour les premiers euros changés, je pense. Ça doit être un certain... Ouais, peut-être jusqu'à 50 euros, je crois. Un truc comme ça. Un certain seuil. Si j'ai compris. Attends, ce n'est pas du tout ça. Mais je crois que c'est jusqu'à 50 euros. C'est 0%. Sur 470 euros, ils m'ont pris 9 euros, nos commissions. Donc, au moins, on avait nos sous. Ah, j'imaginais plus. Ensuite, là où je ne paye vraiment aucun frais, mais vraiment aucun, c'est par carte. Parce que ma banque, enfin, notre banque, nous permet d'avoir une option auxquelles je paye uniquement 2 euros le mois dès que je l'active pour avoir zéro frais à l'étranger. Donc, paiement illimité par carte avec zéro frais. Franchement, c'est super. Donc, on l'active. Moi, j'ai découvert ça à Londres quand on est parti. Donc, ça. Et ensuite, si on veut retirer, on a retiré pour Lille-Plate, justement. On a retiré même un peu plus. Sans l'équivalent de 130 euros, j'ai eu 2 euros et quelques de commission par cette banque-là. Du coup, puisqu'il y a quand même des frais qui se mettent par cette banque. Non, ça va. Donc, un conseil, vous pouvez venir avec votre carte, payer par carte, si vous avez l'option qu'on a de zéro frais à l'étranger. Il faut que vous renseignez par rapport à votre banque. Sinon, du cash. Venir avec du cash ou retirer ici. Voilà. Si vous ne voulez pas trop vous trimballer avec du liquide, tout simplement. Ensuite, au niveau de la nourriture, tarifs des supermarchés en général et fast-food, prix des hôtels de luxe, la nourriture maurissienne est-elle bonne ? Et notre total de nourriture par jour et par personne. Les tarifs dans les supermarchés, c'est réduit à 50%, il me semble, de chez nous. Tout dépend des produits. Divisé par deux, même dans les McDo et tout ça. Tout dépend des produits. Si c'est des produits locaux, vous ne payerez pas cher. Ça, c'est sûr et certain. Par contre, tout ce qui est gâteau français, tout ce qui est... Je ne sais pas moi, tous les produits français qu'on a vus à La Réunion, enfin, qui sont de chez nous, tout simplement, là, vous payez les prix. Vous payez les prix. Des fois, j'ai vu des paquets de gâteaux à 3-4 euros, comme à La Réunion, en fait. Mais ça va vraiment dépendre. Et par contre, le reste, si vous mangez plus des choses d'ici, ça ne sera pas cher du tout. Mais vraiment pas cher. Ça sera divisé par deux, le prix. Combien on a payé de nourriture au total de notre séjour ? Je pense qu'en moyenne, en repas, il faut compter 8 euros pour deux par repas, à peu près. Ouais, franchement. Et on a fait le restaurant, non ? On a fait un restaurant typique d'ici ? Indien, un peu ? Ah oui ! Oui, oui, c'est vrai. Il était très bon celui-là. On a fait un petit... On a fait un restaurant comme... C'était copieux et c'était super beau. Et là, c'est typique, franchement. Donc, du coup, voilà. Donc, ça, c'était pour la nourriture. Le top 3 des choses à voir à l'île Maurice. Numéro 1. On est d'accord sur le numéro 1, déjà. Oui. C'est quoi ? Moi, c'est la plage du Morne. Un combo entre la plage du Morne et le Morne Brabant. Donc, c'est la montagne qu'il y a au-dessus. Oui, vous faites ça dans la journée, c'est faisable. C'est le numéro 1, vraiment. Le matin, vous faites le Morne Brabant. Vous le montez. Vous avez une vue extraordinaire sur tout le sud. C'est incroyable, cette vue. C'est une dinguerie, vraiment. Et ce n'est pas... Ce n'est pas si compliqué que ça à monter. Ce n'est pas si compliqué que ça. Vous prenez le petit comout de l'application, vous mettez la petite randonnée et vous suivez. Ça dépend comment vous êtes à l'aise en randonnée. Si vous avez l'habitude un peu de faire des randonnées ou pas. Enfin, nous, on n'avait pas forcément l'habitude. On a l'habitude par la réunion, tout ça. Enfin, on a pris cette habitude-là. Mais sinon, on n'est pas du tout des gros marcheurs et on s'en sort très, très bien. On s'en est bien sortis, franchement. Si vous voulez que vous tombez par hasard sur cette vidéo, sachez que sur mon blog, je vous mets tous les points GPS des parkings et tous les détails des randonnées. Vous avez juste à cliquer et vous tombez sur les randonnées, sur le parking. Vous avez juste à suivre. Tout est indiqué, donc vous pouvez vous en sortir. Il n'y a pas de raison. Donc, voilà. En premier, on place ça. Non. En deuxième, est-ce qu'on a les mêmes deux ? Top 2. Les dauphins. Enfin, les dauphins. La journée. La journée, parce que ce n'est pas que des dauphins, mais la journée en elle-même, elle est passée à 6 000 cette journée. Je n'ai rien vu. De la matinée, je n'ai rien vu. On commence très tôt. On commence à 6h30. 6h30. Et on revient pour les 15h30, 16h. Ah ouais. Pour moi, c'est l'une des journées qui est passée le plus vite avec la plage. C'est incroyable. Et la troisième, je mettrais... Moi, j'hésite. Entre l'île plate et ce qu'on a fait et le pouce. Ah, pareil. Voilà. Entre l'île plate parce que les coraux, ils étaient incroyables. Je ne sais pas s'il y a des paloades où la plage, elle est nettoyée ou pas. Mais quand on y allait, c'était très très sale. Donc, et le pouce qui était aussi... On a fait quand hier ? C'était trop trop bien. Le pouce, ouais. Au coucher de soleil. C'était magnifique. Le pouce. On a acheté des... On a acheté des raisins. Allongés. La première fois qu'on voyait ça, on s'est dit pourquoi pas. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de pépins. Il n'y a pas de pépins. Parce que là, en fait, on a l'île Maurice. On vous fait la vidéo mais on est au dernier logement de l'île Maurice. Il n'y a pas de pépins. Ils sont hyper sucrés. Voilà. On a trouvé ça au marché qui est d'ailleurs très très sympa. Et il faut y aller le matin. Comme on est allé, nous, on est partis à 9h. C'était très bien parce que du coup, on a pu trouver des places dans un parking. Et quand on est revenus, ils faisaient tout cela que pour rentrer dans le parking. Alors, notre préférence entre le sud et le nord, alors à 100%, 1000% le sud pour ma part. C'est plus sauvage. C'est incroyable. En plus, avec le mort, les petites montagnes, même le Tamarin, enfin la baie de Tamarin. Même ici, il nous a dit ici, c'est le Saint-Tropez. En fait, le nord, c'est le Saint-Tropez de l'île. Si vous êtes plus boîte de nuit, plus fête, plus fête, il faut venir au nord. Si vous aimez plus la tranquillité, il faut faire le sud tout simplement. Tranquillité et puis même niveau paysage, je trouve ça 100 fois plus bien. Puis qu'en flac, j'ai trouvé ça plus joli que les plages, on va en parler, c'est notre prochaine question. Le Tzap 3 des plages, le monde, la première. On va juste refaire un petit point sur les plages. Les plages, si vous venez à l'île Maurice uniquement pour faire de la plage et rien faire d'autre, juste pour vous détendre, ne vous attendez pas à faire des choses de folie. Alors, les gens qui disent c'est incroyable l'île Maurice et je n'ai pas fait un hôtel, je ne les crois pas. Ou alors, ils n'ont jamais vu une plage de leur vie. Ce n'est pas possible. Et pas n'importe quel hôtel de luxe. Il faut prendre dans des hôtels vraiment qui proposent un cadre. Alors, ce n'est pas moche. Attention, je ne suis pas là à dire que c'est moche. Mais si vous partez de France, de métropole pour aller jusqu'à l'île Maurice et vous faites 12 heures d'avion pour ne pas réserver un hôtel, pour faire des plages publiques, alors vous allez être déçu. Ou alors, vous n'avez jamais été à la plage de votre vie. Pas besoin de faire autant de kilomètres pour ça, quoi. Vous allez au sud de la France, chez nous, il y a plein de plages. Il y en a qui ne sont pas forcément extraordinaires chez nous, mais elles sont très bien. Elles sont beaucoup mieux qu'ici, moi, je trouve. Toutes les plages vendées du rêve, les plages paradisiaques et tout. Et en fait, ces plages-là, elles sont accessibles malheureusement que par les hôtels de luxe. Que par les hôtels de luxe. Alors ça, vous pouvez y aller à pied sans vous y poser. les palmiers, la belle déco, les beaux paysages, ils sont aux hôtels de luxe. Donc si vous voulez profiter, malheureusement, il faut faire ça à l'île Maurice. Mais ça, voilà. C'est vrai que c'est la petite déception. C'est le point négatif de l'île Maurice, c'est ça, c'est qu'on vous vend du rêve en vous disant, voilà, mais il faut prendre cet hôtel. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'il faut prendre absolument un hôtel. Vous pouvez faire comme nous. Nous, on a fait une nuit comme ça, ça nous a suffi. On a découvert surtout, en fait, on ne s'est pas arrêté aux plages en fait, si vous voulez. On a fait des petites randonnées, des découvertes. Et puis on est parti en excursion avec des bateaux. On a quand même, voilà, on a eu quand même trois beaux jours de plage, trois jours et demi de plage, on va dire. Oui. De beaux cadres sur les sept. Plus quatre. Oui, quatre sur les sept. Et on a eu trois jours de découvertes, trois jours de marche, on va dire. Deuxième, l'île plate. Oui, il n'y en a pas d'autres. Et la troisième, je dirais... En flac. Flic en flac, voilà, flic en flac. Trop biche, vraiment. Je misais haut sur cette plage et franchement, quand j'y suis allée, j'étais tellement déçue. Alors, est-ce qu'on se sent en sécurité à l'île Maurice ? Oui. Clairement oui. Oui, franchement. Je ne me suis pas senti en insécurité une seule fois ici. Non, c'est... Je me suis senti en sécurité partout, même dans des rues plus sombres, on va dire. Connexion Internet, par quel opérateur et combien de gigas utilisés ? Ah bah ça, vous avez le choix apparemment de ce qu'on a compris, vous pouvez prendre des cartes SIM à l'aéroport. Ouais. Bon. Donc, moi, vous pouvez prendre des cartes SIM à l'aéroport si vous le voulez. Sinon, si vous ne voulez pas vous embêter comme nous. Nous, on ne s'est pas embêté. On a pris une e-SIM via RALO. Voilà. Je n'avais pas besoin de sortir ma carte SIM, de risquer de la perdre. J'ai préféré, voilà, on est passé par ça. On garde le même numéro, on garde tout. On garde tout. tout est expliqué pour que vous puissiez directement avoir activé votre carte SIM. Comme ça, dès que vous arrivez à l'île Maurice, moi, je l'ai déclenchée la veille. Donc, elle n'est pas active, elle est, entre guillemets, en attente. les gigas ne se consomment pas. Et dès que j'arrive, quand je remets le réseau, dès qu'on atterrit, de suite, ça prend le relais. Donc, c'est top. Voilà, c'était la dernière question. Voilà, écoutez, on vous laisse là. Ben ouais, nous, en tout cas, c'est notre dernière soirée à l'île Maurice ici. Ouais. On va sûrement se faire un petit resto, un dernier restaurant. Et demain, on part à 5 heures du matin parce qu'on a l'avion tôt. Ouais. Et on a 12 heures de vol pour rentrer là sur Paris, puis Paris-Marseille. Donc, ça va faire un peu de trajet, mais voilà, on clôture, c'est 24 jours de voyage. Ouais, 24 jours. C'est génial. On est partis 24 jours, On ne l'a jamais faite, celle-là, mais je vais la faire parce que je la vois à chaque fois dans toutes les vidéos. N'hésitez pas à vous abonner. Ça soutient la chaîne, ça aide. Franchement, c'est du gros travail. Il ne faut pas sous-estimer. Et puis voilà, vous n'avez pas que les vlogs-voyages, vous pouvez voir nos anciens voyages, vous pouvez voir aussi la cuisine d'Amandine, ses créations et tout ça. Voilà. Merci de nous avoir suivis, merci de nous avoir écoutés, puis à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501